Bernard Conforti, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de participer à l'opération des 18 sapins de Noël organisée par Benjamin Mondoux pour la fondation Lanval. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été le thème de Noël, ça vous a parlé ? Oui bien sûr, en plus ça collait parfaitement avec mon animal de prédilection, le pingouin, donc l'hiver, Noël, le père Noël. Donc ça a été sympa. Le carton n'est pas une matière que vous avez l'habitude de travailler, vous êtes plutôt sur le carbone, le plexi, etc. Ça n'a pas été compliqué de changer de support comme ça ? C'était un challenge, oui. Donc c'était intéressant, ça remet un peu, ça peut ouvrir des perspectives, je n'avais jamais pensé à travailler le carton. Après, ça m'a obligé à repenser un peu mon travail, donc je n'ai pas pu utiliser les matériaux que j'utilise d'habitude, qui sont un peu plus lourds, et puis très long à travailler parce qu'on avait un délai un peu court, mais en même temps, ça m'a permis de faire du dessin, chose que je fais rarement. Et vous avez mis au point des nouvelles techniques justement pour la peinture sur le carton, pour ne pas que ça bulle, pour ne pas que ça gonfle, pour ne pas que ça... Oui, j'ai dû me renseigner parce que comme je ne travaille pas le carton, j'ai dû utiliser de la peinture acrylique, je n'utilise jamais, des cols spéciales pour le carton, qui sont adaptés au carton et au plastique en même temps, et le fil de pêche. Est-ce que ça a fait remonter en vous des sentiments d'enfant ? Alors oui, bien sûr, parce que déjà, je me suis beaucoup amusé, je me suis énormément amusé à faire ça. J'ai travaillé dans le froid, donc j'étais vraiment dans l'ambiance. Vous aviez mis du vin chaud dans votre atelier ? Non, 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 parce que sinon, déjà, ils sont un peu tordus dans tous les sens. Non, non, pas de vin chaud, non. Est-ce qu'on se donne rendez-vous pour l'année prochaine, Bernard ? Évidemment. Pour les enfants ? Pour les enfants, bien sûr. Merci mille fois. Merci à vous.